bonjour chers amis béliers alors nous allons regarder ce qui se présente pour vous dans ce cycle à ce nouveau cycle qui démarre avec la nouvelle lune le 28 juillet une nouvelle lune en lyon donc un signe de feu on va voir ce qui s'invite pour vous on va commencer par la carte un petit peu d'énergie du domaine du champ dans lequel vous êtes amenés à regarder ce qui se passe pour vous ce sont les limites les bordures faire le point sur ce qui délimite vos besoins vos désirs la place que vous occupez la place des autres donc ces limites elles vont transparaître peut-être un petit peu à travers ce qui va se présenter ici on va regarder ensemble alors je tirerai carte juste à la fin de notre tirage si vous avez déjà suivi d'autres de mes lectures et bien vous aurez constaté que j'ai rêvé de la ajouter des cartes ça me semble judicieux sur cette période qui est dans une période de transition intéressante qu'est ce que nous avons ici ce qui est présent chez vous ce qui s'est présenté je dirais même peut-être dernièrement ou dans le passé là je n'ai pas cette notion de temps c'est peut-être récent c'est peut-être quelque chose qui vient de loin mais c'est une difficulté à faire un choix un sentiment d'être dans un dilemme ou un besoin de faire un choix et vous ne parvenez pas à vous décider et donc vous êtes dans ce qui est présent dans votre énergie du moment ici dans l'actualité pour vous ce qui compte en ce moment c'est d'avoir la possibilité de je dirais pas de gagner de réussir de vous faire entendre c'est peut-être un peu ça c'est un peu de d'aller en confrontation en conflit ainsi c'est comme un besoin de de poser votre vérité comme un besoin de poser vos limites et ça vous emmène peut-être à une confrontation c'est peut-être ce que vous craignez aussi c'est peut-être aussi que à partir du moment où vous posez vos limites vous avez le sentiment que vous risquez bien de perdre de perdre peut-être des amitiés ou en tout cas de d'y laisser des plumes comme on dit je dirais presque effectivement soyez vigilants et vigilantes là dessus parce que cette nouvelle lune qui s'annonce présente aussi une conjoncture particulière avec mars et uranus qui pourrait justement venir exacerber et bien la communication donc c'est pas c'est pas anecdotique et pour un bélier des biens c'est peut-être intéressant pour vous de savoir positionner cette confrontation ce rapport aux autres ce rapport à votre prise de place à votre manière d'exprimer votre vérité de vous positionner de vous placer et d'être peut-être vigilants vigilantes à ne pas trop ou ne pas risquer de de mettre de la friture dans la relation qui que ce soit dans cette relation là nous avons donc quelque chose qui pour vous s'invite à être dans une forme je dirais un peu royale de votre volonté d'être à l'écoute de ça davantage plutôt que d'être à vouloir poser ça ou imposer ça aux autres vous placer commence par vous même c'est à dire qu'est ce que je veux vraiment qui suis je regardez comme elle est digne stable tranquille je dirais presque même apaisé cette reine de bâton le bâton ici symbolique de votre désir de votre volonté propre et accompagné de ce chat qui pourrait nous faire penser à la déesse écate déesse des mystères et bien il y a peut-être chez vous un côté mystérieux qui n'a pas besoin d'être révélé aux autres qui n'a pas besoin forcément d'être dit vous êtes comme vous êtes vous êtes qui vous êtes vous avez votre volonté propre et vous n'avez pas forcément à la justifier à l'expliquer assumer cette part de vous telle qu'elle est comme elle se présente et ce sera bien suffisant pour pouvoir justement poser vos limites et et mieux vous faire entendre des autres alors de qui vous allez vous faire entendre vous allez vous faire entendre de ceux qui justement verront en vous cette posture et sentiront que ça leur est utile nécessaire agréable vous savez on dit que les opposés s'attirent mais on dit aussi que ceux qui ressentent qui se ressemblent s'assemblent à vous de sentir qui vous voulez être avec qui vous voulez être mais d'abord qui vous voulez être avant de chercher avec qui vous voulez être et c'est pas forcément en voulant négocier je dirais un espace là où il n'existe pas de solutions ou de limites qui permettent à chacun de s'y retrouver voyez ce que je veux dire parfois certaines relations ne trouvent pas de juste milieu comme on dit cherchez pas à trouver c'est juste milieu cet équilibre cherchez simplement à être qui vous êtes juste de l'incarner de vivre et les choses se feront d'elle même se feront d'autant plus d'elle même que vous êtes pour l'instant très attentif attentive à un projet que vous voulez mettre en oeuvre le cavalier de peintacle ici une parle de d'ancrage d'action mener quelque chose qui doit arriver à son terme ça nous parle de fiabilité c'est je dirais vous êtes un peu dans voilà vous êtes vous mettez en marche comme on dit vous êtes en train de vous mettre en marche pour un trouver votre équilibre pour incarner déjà ce que vous voulez mettre en oeuvre à le porter l'assumé mais en même temps ici on a la justice arcane majeur qui nous parle de je dirais c'est cette nécessité chez vous de mettre je dirais le socle de ce qui vous importe de ce qui a du sens pour vous la justice c'est comme si elle s'invitait à travers vos actions on vous vous rendra justice et la vie vous rendra justice pas les autres avis vous rendra justice quand vous vous incarnerez par l'action vos projets et ce que vous voulez mettre en terre comme on dit ce que vous voulez manifester créer élaborer ici c'est ce qui va représenter ce qui est pour vous sur le plan de la création de l'action peut-être du business en tout cas des projets perso de coeur ou professionnel mais ici on a un petit peu ce qui s'invite pour le favoriser et ce qui s'invite c'est de trouver ce juste équilibre pour vous entre ce que vous incarnez et ce que vous manifestez ce que vous créez réellement mais ça passe par cette dimension là c'est un beau sujet parce que ce que vous expérimentez là comme je l'ai dit à travers cette carte première c'est une manière pour vous de trouver vos limites d'aller à la frontière de votre possible d'aller vous expérimenter dans des espaces où vous n'avez pas l'habitude de vous expérimenter et c'est en faisant cela que vous allez de mieux en mieux détourer la personne que vous êtes en les valeurs les croyances les connaissances les compétences les capacités et les actions que vous livrez au monde et donc du coup cette partie de réalisation professionnelle je dirais personnelle en tout cas ce qui vous tient aux tripes cette partie basse c'est ce qui vous tient aux tripes cette partie c'est ce qui est plus simple le coeur et la tête je les constitue comme ça et bien elle va trouver je dirais sa voix à cette partie là elles sont conjointes vous avez bien compris que entre qui vous êtes et ce que vous faites et bien cette expérience qui s'invite pour vous sur le mois d'août à partir du mois d'août je dirais même à partir de cette ce nouveau cycle de nouvelle lune en lyon et bien il ya quelque chose à mettre en équilibre en équilibre entre qui vous êtes et ce que vous faites vous partiez de cette sensation de je ne sais pas je j'ai un dilemme je suis comme presque coupé en deux voyez il ya vraiment cette croix qui crée une négation de l'entièreté de l'être et vous arrivez ici sur cette balance sur cet équilibre extrêmement clair elle a les yeux ouverts c'est limpide il ya quelque chose de limpide donc pour vous l'enjeu ici c'est c'est la rencontre la confrontation qui est un peu le nerf ce qui est dans la tête ici c'est vraiment le centre ce qui est dans votre esprit en termes de démarche mais le conseil qui vous est donné il est là sur la posture qui est ici voilà la dynamique qui s'invite pour vous mes chers béliers béliers ascendant ou des ou signe solaire ou signe lunaire je vais donc vous donner maintenant le message des cartes donc des des messages de guérison de l'égypte ancienne j'adore ce jeu là qui est voilà un message de soins de conseils de soutien des et je dirais des entités célestes des de l'esprit de la nature ou du plus grand que soit ou de cette part de vous inconsciente qui sait qu'il ya une une voie de guérison et nous allons voir ce qui est dit pour vous ici papyrus la transmission grâce à moi la connaissance est préservé transmise tu n'es pas seul tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi c'est très beau je vous le relis grâce à moi la connaissance est préservé transmise tu n'es pas seul tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi donc vous êtes aidé la connaissance est là la transmission se fait demande et tu recevras demandez prier invoquer dialoguer avec vous même avec votre corps avec votre part inconsciente avec vos guides chercher la connaissance sur les réseaux sociaux auprès des amis auprès des uns et des autres chercher peut-être à entendre ce qui se dit pas forcément des conseils mais à glaner ce qui peut vous aider à vivre cette dimension qui est ce que qui vous êtes ce que vous mettez en oeuvre et cet équilibre là dans ses limites et bien s'éclaireront et papyrus de transmission moi j'entends ici quelque part c'est que vous c'est important pour vous la transmission vous aimez apprendre des autres et vous aimez transmettre ce que vous avez appris il y aurait une dimension je dirais vous savez comme l'enseignant et il ya une dimension aussi comme si il ya un savoir en vous et qui qui a besoin de parler et donc puisez en vous ce savoir aller le chercher en vous voilà c'est dans la page mystère que se trouve la réponse et cette page mystère elle est dans dans cet invisible de nous mêmes et il ya fait confiance que ce que vous recherchez vous attend et vous cherchez aussi n'hésitez pas à être questionnante questionnante voilà mes amis béliers j'espère que ça vous éclaire que vous allez vivre une belle 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 transition sur ce mois d'août à bientôt je vous je